bonjour tout le monde bienvenue à l'église des nations mon nom c'est espérance je fais partie de cette église des nations et je vous souhaite le bienvenue dimanche matin ou n'importe quelle heure vous êtes en train de regarder une vidéo et aujourd'hui nous allons parler sur la confession de foi le titre de message d'aujourd'hui c'est la confession de foi en fait quand on regarde on demandait à aux églises qu'elle est votre confession de foi et beaucoup des églises s'inspirent de symboles des apôtres c'est la confession de foi appelée communément symbole des apôtres ou le credo où ils disent je crois en dieu le père tout puissant créateur du ciel de la terre je crois en jésus-christ et puis décrit la mort comment il est né et je crois au saint esprit je crois à la sainte église universelle la communion de celle à rémission des péchés la résurrection du corps et d'autres quand tu regardes sur leur site où tu les demandes leur déclaration de foi ils ajoutent et je crois dans la bible qu'il a été inspiré utile pour enseigner pour convaincre et pour corriger ou pour instruire selon la justice et d'autres ils ajoutent et le baptême d'eau et le baptême du saint-esprit et d'autres ils ajoutent et les les prodiges et les miracles qui croient en ça mais aujourd'hui c'est pas cela que je vais vraiment parler et j'aime et quand cette partie que je viens de décrire quand les gens disent c'est les piliers de notre foi et oui c'est des piliers nous aussi on croit à ça on croit en dieu on croit en jésus-christ on croit dans le saint-esprit on croit tout cela mais ce que je vais dire aujourd'hui c'est la confession de chaque jour notre bouche quand on ouvre notre bouche il devrait sortir c'est qu'on croit chaque jour je sais qu'on croit sur chaque situation et non seulement c'est que comme le symbole des apôtres des apôtres et où le credo disent ça c'est vrai on croit et d'ailleurs la bible nous dit si jésus-christ n'est pas ressuscité notre foi sera enlevé donc on croit que jésus est résisté mais aujourd'hui la confession que nous parlons c'est la confession de chaque jour qu'est ce que on quand on parle est ce qu'on parle et notre foi ou c'est ça se limite quand on nous demande notre confession de foi et donc dieu a créé le monde par sa parole il disait qu'il y ait la lumière et la lumière fut qu'il y ait le soleil qu'il y ait les animaux de la terre et tout ça a été créé par sa parole et en génèse chapitre 1 verset 27 à 28 et la parole de dieu nous dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance qu'il domine sur le poisseau de la même sur les oiseaux du ciel sur les bétails sur toute la terre et surtout les reptiles qui rompent sur la terre d'écrivait à l'homme à son image il créa l'image il le créa à l'image de dieu il créa l'homme et la femme nous sommes créés dans l'image de dieu et la parole de dieu nous dit qu'à dieu dit les choses il il les choses à vivre il ordonne les choses existent et nous sommes créés à l'image de dieu notre parole à le pouvoir créatif donc est ce que quand nous parlons est ce que nous sommes vraiment conscients de ces paroles que nous prononçons est ce que ça reflète notre notre foi à l'intérieur où on parle et souvent un idéal des mots juste et pour parler donc notre confession de foi ne devrait pas se limiter à l'église et quand nous sommes à la prière qu'on dit déclarons les choses et qu'on croit pour Gatineau pour notre église pour notre famille mais dans la conversation de chaque jour on devrait parler c'est l'eau ce qu'on croit la parole de dieu nous dit le juste et vivra par la foi et quand nous vivons et quand nous parlons chaque jour on devrait refléter la foi qui est à l'intérieur de nous la parole qui sort de nos bouches devrait refléter ce qu'on croit en nous le proverbe chapitre 18 verset 21 nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ici c'est il parler de l'homme il parler de moi étant que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue quiconque l'aimé en mangera les fouilles donc si on parle est ce qu'on parle de la mort ou on parle de la vie est ce que à l'intérieur de nous si la fois que nous avons c'est pour donner la vie est ce que quand on parle on parlait la mort ou on parlait la vie et nous savons que jésus a dit le verre vient seulement pour voler pour tuer et pour détruire et moi je suis venu en fait que les hommes et la vie est une vie en abondance est ce que quand on parle on parle d'une vie en abondance on parle d'une vie ou bien on on répète on donne l'occasion à sata de détruire et de voler et dégorger notre vie donc on a le pouvoir dans nos paroles et notre parole devrait refléter la foi qu'on a en dieu notre foi qu'est ce qu'on croit est ce qu'on croit à la vie éternelle on croit à la vie abondante alors notre vie parce que nous vivons par la foi notre parole devrait refléter la vie en abondance et donc aujourd'hui j'ai comme classer notre parole en des catégories la première catégorie c'est que comment on vient de lire un proverbe les mots que nous parlons les mots les mots qui sortent de notre bouche portent du pouvoir ils transmettent la vie ou la mort la bénédiction ou la malédiction comme on a déjà dit et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et jamesi chapitre et 3 je vous encourage à lire et tout le chapitre et de jacques chapitre et 3 jacques chapitre et 3 et donc au verset neuf ou jusqu'à 12 et ça nous dit par elle la boue par là de la bouche par elle nous bénissons le seigneur notre père et par par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de dieu de la même de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction il ne faut pas mes frères qu'elle soit ainsi la source et fait jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère et donc ici jacques nous dit qu' il ne faut pas que dans notre bouche sortent les bénédictions et que sortent la malédiction que c'est impossible qu'elle dans la même ouverture de l'eau jaillisse et de l'eau douce et de l'eau amère est ce que quand nous parlons notre bouche sort de l'eau douce sort de bénédiction que nous croyons en nous-mêmes ou bien histoire de la malédiction faisons attention et voir qu'est ce que vraiment nous disons de chaque jour quelques fois on lance les paroles parce qu'on dit c'est des paroles occasionnelles c'est dans notre langue et on peut peut-être n'est pas changer cela mais sache que tout ce qui sort de ta bouche a un pouvoir soit il procure la mort ou il donne la vie il donne la malédiction ou la bénédiction alors vraiment fais attention à ce que nous parlons à ce qui sort de notre bouche et voyez aussi il y a la bénédiction où on bénit tout le monde ou si on procure on donne la mort donc vraiment faisons attention et arrêter un jour et écouter notre conversation certains d'entre nous n'ont langue ils ont des expressions que nous parlons souvent et juste occasionnés ils disent ah c'est pas au prix profond de moi donc mais là la parole de dieu nous dit c'est de la profondeur duquel que la bouche part et il nous dit aussi de faire attention à ce qu'ils nous parlent et je vais juste et vous donner quelques exemples et qu'ils nous parlent au haut dans la conversation occasionnelle chaque de chaque jour que jacques comme il a dit qu'il ne devrait pas être ainsi frères et sœurs et donc là une des phrases et qu'on dit souvent cela m'a fait père à mort ou bien j'ai la misère à faire ça je m'ai envie d'y aller ça me rend malade je crois que je vais attraper la grippe est ce que ça ces paroles qu'on prononce est ce que ça donne la vie ou ça donne la mort est ce que ça donne la bénédiction ou ça donne la malédiction donc faisons attention à ces paroles que nous disons et souvent aussi on voit par exemple le printemps qui vient d'arriver et les gens commencent à dire à dire ah c'est la saison des allergies et est ce que cela procure la vie en abondance ou ça donne la malédiction c'est vraiment cela que Dieu est en train de nous parler et maintenant de faire attention à nos paroles parce que nos paroles ont un pouvoir créatif ont un pouvoir qui crée et qui apporte la bénédiction et qui apporte la malédiction et moi quand j'ai appris cela j'habitais encore avec Marcel et on avait fait comme quelque chose comme un pacte pour dire que si tu dis tu attends des mots comme ça je merde dans vie, j'ai la misère, tu dis à la personne en gros que ça soit ainsi et quand on a fait pendant un mois on a réalisé des mots négatifs qu'on disait juste parce qu'ils sont dans les mots ou dans les phrases courantes et quand on disait qu'ils soient ainsi ou amène sur que cela et ça nous donnait donc d'être conscient des mots que l'on prononce et là après cela avoir, après avoir eu la, d'être conscient de ce que l'on a prononcé alors on a commencé à dire change son mot, retire son mot, retire cette phrase alors et ça a été que ça a enlevé beaucoup de mauvais, de mauvais vocabulaire dans notre conversation courante. Je vous encourage à le faire avec vos amis, avec vos malis, vos femmes et quand quelqu'un dit un mot, il dit retire cela ou qu'il soit ainsi, il va réaliser combien de mots négatifs qu'il dit et il va changer parce que comme on a vu en Jacques chapitre 3, il ne faut pas que ce soit ainsi, dans la même bouche qu'il y a les bénédictions et qu'il y a les malédictions, qu'il y a la vie et qu'il y a la mort. On veut avoir juste les mots qui donnent la vie, juste les mots qui donnent la bénédiction. Et aussi j'ai un autre exemple, j'ai attendu un prédicateur qui disait qu'un jour il avait, il avait, à la maison on l'a donné, il était encore petit, 9 ans, comme ça on l'a donné un exercice de faire une expérience scientifique. Alors ses parents, ils ont eu une bonne idée de lui enseigner, de dire des bonnes paroles. Ils ont acheté des plantes, même grandeur, même chose, même sol et ils ont mis à la même fenêtre. Et on a dit à l'enfant que quand tu arroses cet arbre, tu dis la bénédiction, que tu vas grandir, que tu vas avoir des belles fées. Et ce juillet-là, tu dis les malédictions, qu'il ne va pas grandir, qu'il ne va pas avoir des bonnes fées. Après trois mois, donc celui qui l'a prononcé la bénédiction a grandi bien, il a eu des belles fées. Mais l'autre qui l'a donné les malédictions, il a vraiment été mincé. Et un jour, quand ils ont été en vacances, quand ils sont venus, il était complètement sec. Alors, le prédicateur disait qu'à partir de ce jour-là, il a compris que ses paroles ont la bénédiction, et on peut procurer la bénédiction ou la malédiction. Alors, faisons attention. Et comme je vous ai dit, on vient de voir comment nos paroles peuvent avoir donné la bénédiction, donné la vie et la malédiction ou la mort, si on choisit mal. Et le deuxième point que je vais vous parler, c'est comment nos paroles appellent les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Et nous savons que ces paroles sont en Romé chapitre 4, verset 17, où on faisait référence. C'est quand Dieu a donné un nouveau nom à Ablara, et il a dit, tu seras maintenant appelé le père des nations. Et à partir de ce jour-là, il a changé son nom. Et à partir de ce jour-là, quand on demandait à Ablara, comment tu t'appelles, je m'appelle le père des nations. Et à ce moment-là, j'en suis sûre que les gens aux aventures, ils rigolaient de lui. Mais Dieu a donné un exemple de comment on appelle les choses à l'existence. On a aussi l'exemple de Jidéo, qui était complètement pauvre et sans importance dans le train de menacer. Mais Dieu l'a appelé « vaillant héros ». Et on sait qu'est-ce qui s'est passé après avoir été appelé « vaillant héros ». Que ça a changé complètement sa vie et qu'il a dirigé le peuple d'Israël dans la victoire. Et je sais que dans ma culture, on n'a pas de nom de famille, on a comme les noms. Et donc, chaque fois qu'il est né, on lui donne un nom. Et ils avaient compris que quand tu donnes un bon nom à ton enfant, il y a la bénédiction qui en suit. Parce qu'on l'appelle souvent, ce nom. Et c'est pour cela que dans nos pays, les noms de famille ont une signification. Et on t'appelle bonheur, on t'appelle de joie, on t'appelle d'espérance. On t'appelle des jolis noms qui montrent quelle bénédiction qui va t'accompagner toute ta vie. Alors, nous savons que Dieu nous a donné d'autres noms. Quand il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a donné aussi ce cadeau de nous appeler des enfants de Dieu, de nous appeler les rachetés, de nous appeler les fortifiés. Donc, on peut nous donner ces noms et on peut s'appeler ces noms au lieu de commencer à donner les malédictions ou à prononcer les noms sur nous. Et dire, c'est ma maladie ou me prononcer la guérison que Jésus a accompli pour nous. Donc, de la même manière qu'on a reçu le sali, de la même manière qu'on reçoit tout ce qui est béni avec le sali, la guérison, la délivrance, la restauration. Donc, proclamons ces paroles. Appelez-nous des noms qui donnent la bénédiction. Appelez à l'existence les choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Donc, nos paroles devraient appeler les choses qu'on ne voit pas dans la réalité, mais que Dieu nous a données. Et appelez ces choses à l'existence par nos paroles. Donc, cherchez un mot, changez nos vocabulaire. En tant que chrétien, on devrait commencer de nouveaux vocabulaire. Et les autres personnes suivront. Et quand on commence à dire des bénédictions, quand on commence à dire les mots qui donnent la vie, alors tous les autres en suivront. Au lieu de dire que c'est une saison des allergies, on dit que c'est une saison de belles fleurs, une saison où on sort de l'hiver. C'est une saison où les gens qui étaient déprimés pendant l'hiver, ils vont avoir la joie, ils vont avoir le bonheur. Alors, changez nos vocabulaire pour qu'on donne la vie. Et commencez à dire, ceux qui sont faibles, je suis fort en Jésus-Christ. Commencez à dire, Dieu est avec moi, qu'il peut être contre moi. Oui, commencez à dire, si jamais tu n'as pas le sommeil pendant la nuit, au lieu de dire, j'arrive pas à dormir. C'est-à-dire, chaque fois que je dors, il me prend une heure. Mais commencez à prononcer ses psaumes 3 ou ses psaumes 4 qui dit, « Quand je me couche aussi tôt, je m'endors et je me réveille en paix, quand tu es la sécurité dans ma demeure. » Donc, faisons attention à nos paroles. Les paroles que nous prononçons, ça donne la vie, ça donne les bénédictions, mais ça peut aussi donner la malédiction et ça peut donner la mort. Et ça crée les choses. Alors, créons les choses selon notre foi. Les médicaments commencent à dire, les médicaments sont en train de disparaître dans notre Église. Donc, les gens, ils sont en bonne santé physiquement, ils sont en bonne santé mentalement, ils sont en bonne santé spirituellement. Donc, continuez à prononcer les bonnes paroles. Et je vais juste terminer en lisant quelques versets et je vais juste lire les phrases, vous pouvez chercher dans vos Bibles. Je vais lire les phrases qui parlent de notre ébauche et de ce qu'on parle, comment ça donne la vie, comment ça donne la bénédiction, comment ça délivre. Ça dit, « La langue des sages apporte la guérison. La bouche des hommes droits est une délivrance. Qui veille sur ces paroles préserve la vie. Les paroles agréables sont un rayon de mières, douce pour l'âme et salteur pour le corps. » Et je vais terminer avec ce psaume, chapitre 141, verset 3. « Éternel, mets une garde à ma bouche. Veillez sur la porte de mes lèvres. » Et je vous encourage, frères et sœurs, cette semaine, de changer nos langages et de parler quelle est la bénédiction, de parler quelle est la vie en abondance, de parler, de créer les choses qui n'existaient pas parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Merci et que Dieu vous bénisse. Nous venons de voir que nos paroles ont une grande puissance. Et la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si jamais, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à confesser qu'il est le Seigneur de ta vie. Je t'invite à dire par ta bouche, Seigneur Jésus, viez dans ma vie. Viez, je te donne toute ma vie. Contrôle ma vie. Sois le Seigneur et le Seigneur. Je vais prier avec toi. Tu dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et que tu es ressuscité d'un très mort, que tu as pris mes péchés et que maintenant je suis justifié. J'ai eu le pardon et je suis un enfant de Dieu. Viens Seigneur, viens dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur. Et fais de ma vie ce que tu veux, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Amen. Et si tu viens de prier cette prière, bienvenue à la famille de Dieu. Tu es maintenant un chrétien. Si tu veux nous écrire, on peut, quelqu'un peut vous aider à grandir et à connaître plus sur la mort et la résurrection de Jésus, à connaître ce que tu as gagné et ce que tu viens de devenir un enfant de Dieu. Merci et bon dimanche à tout le monde. Sous-titrage ST' 501